Le réseautage, il faut en faire, mais il faut qu'on ait un plan. Quand j'ai commencé à 33 ans, j'arrive à Montréal, je suis président de la compagnie, puis je commence à aller dans les balles, c'était pénible. Je ne connaissais personne. Je n'étais pas encore au YPIO, je ne connaissais pas le Québec Inc. J'allais dans un bal, j'étais avec Julie et on cherchait une des gens de notre table, tu ne connais personne, pas un chat que tu connais. Une année, tu vas en 2e bal, puis tu as rencontré du monde du premier bal, «Pierre », 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 «Pierre ». Aujourd'hui, je suis rentré dans un bal à Montréal. Je vais jaser avec 75 personnes dans n'importe quelle bal parmi les 15 balles que je fais. C'est facile, tu connais tout le monde, là tu fais du vrai réseautage. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que si j'avais dit, écoute, ça ne sert à rien d'aller dans ces balles-là, je perds mon temps. Un moment donné, je savais qu'il fallait que je le fasse, puis un moment donné que je développe mon réseau dans le Québec King Montréal, parce que c'est important pour moi. C'est de l'énergie, bâtir un réseau, puis c'est dur, puis c'est pas facile. Il faut que les gens comprennent que, dans ton organisation, que quand tu réseautes, tu travailles. Plus la compagnie a grandi, plus t'es une mascotte, mais t'es une mascotte qui est drôlement importante. La qualité du groupe est exceptionnelle. C'est des gens interactifs. Je pense qu'avec le temps, il va être encore plus interactif avec les autres coachs. Mais déjà, tu vois qu'il y a un groupe qui est là de grande qualité, des gens extrêmement intelligents, qui savent de quoi tu parles, parce que ce que tu parles, c'est dans le fond, c'est leur vie, mais ça, ici, c'est encore plus pratique. On parle de vraies affaires que les entrepreneurs vivent à tous les jours. Ça fait que moi, je traite juste d'un petit sujet, mais quand ils vont passer les 25 ou 30 coachs ou présentateurs, ils vont avoir une expérience inouée par osmose de gens d'affaires qui ont vécu toutes ces erreurs-là et qui disent « Écoute, faites pas ça, s'il vous plaît, de grâce. Vous êtes capables de faire mieux que ça? » Merci à tous. Sous-titrage ST' 501